Rendez-vous à 3 heures Un jour, en rentrant de l'école, Jérémy rencontra ses amis, Misha le raton laveur, Cornelius l'ours et Eulalie la chouette. Misha proposa à Jérémy « Cet après-midi, on va faire un tour en barque. Tu viens avec nous ? On jouera au pirate. Génial ! » s'écria Jérémy. « Mais ne sois pas en retard. Nous partons à 3 heures. » Jérémy courut chez lui très excité. « Quel bonheur de faire un tour en barque ! S'il s'écoutait, il passerait sa vie à jouer au pirate. » Mais quand il arriva à la maison, sa mère était très fâchée. Une fois de plus, Jérémy n'avait pas rangé sa chambre. « Et quand tu auras fini de ranger, tu tondras le gazon et tu iras faire les courses. Ça t'apprendra à laisser tant de désordre. » « Mais maman, » dit Jérémy, « à 3 heures, je dois, on ne discute pas. » Lorsque Jérémy eut enfin tondu le gazon, il était presque deux heures. Il courut aussi vite qu'il put au village avec la liste de courses que sa mère lui avait préparée. Lorsqu'il revint les bras chargés de paquets, il était déjà plus de trois heures. « Malheur ! Vite ! Il prit une carotte et se mit en route. » « Ils m'auront sûrement attendu. Ils m'attendent. Ils m'attendent, j'en suis sûre ! » se disait Jérémy en filant à grandes enjambées vers le lac. Mais au bord du lac, il ne trouva personne. Il n'y avait qu'un bout de papier sous une pierre avec ses mots. « Cher Jérémy, nous avons attendu longtemps, mais tu n'es pas venu. Alors nous sommes partis sans toi. Nous ne savions pas si tu allais vraiment venir. Salut ! Misha, Cornelius et Eulalie. » Jérémy se mit à pleurer doucement. Soudain, Waldo se trouva derrière Jérémy. « Eh bien, que se passe-t-il ici ? » Jérémy sanglota et renifla de plus belle. Puis il raconta ses mésaventures. Waldo réfléchit un moment et dit. « Il y a peut-être un moyen de rattraper tes trois amis. » « Mais nous n'avons pas de barque ! » « Alors il nous faut inventer quelque chose. » dit Waldo avant de disparaître. Waldo revint peu de temps après. Il tenait dans sa main un balai et à son bras pendait une chemise jaune que Jérémy crut bien reconnaître. « Mais c'est la chemise du garde forestier Lagrange ! » dit Jérémy. « C'est bien elle ! » dit Waldo. « Elle séchait sur la corde à linge. » « On l'emprunte juste un moment. » « Mais que veux-tu faire avec cette chemise ? » demanda Jérémy. « Un cerf-volant ? » « Attends un peu ! » dit Waldo. Il passa un bon moment à faire des nœuds et des assemblages. Puis, lorsqu'il fut satisfait, il dit. « Regarde ! Maintenant, on peut y aller ! » Et Jérémy n'en crut pas ses yeux. Le vent se mit à souffler dans la chemise du garde forestier et ils s'élancèrent sur le lac toute voile dehors. « Tioupi ! » s'écria Jérémy. « C'est encore mieux qu'une barque ! » Misha, Cornélius et Eulalie la Chouette ouvrirent de grands yeux lorsqu'ils aperçurent Jérémy sur sa drôle de planche à voile. Waldo et Jérémy montèrent dans la barque de leurs amis. Après de joyeuses retrouvailles, les cinq pirates partirent vers de formidables aventures. Et ce soir-là, lorsque Madame la Grange décrocha son linge, elle fut surprise en touchant la chemise de son mari. « Quelle sorte de vent a bien pu la rendre aussi douce ? » se demanda-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada »